Tu as la foi, ou d'abord tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi, tu règles le problème de la foi et tu vas recevoir la chose. Et puis, tu t'examines que tu es obéissant, tu as la foi, mais la chose n'arrive toujours pas, tu continues à demander à ta foi. Mais là tu reviens et tu te dis, mais c'est pourquoi ma prière n'est pas exaucée ? Dieu va te dire, peut-être parce que tu es insoumis, peut-être que tu es rébelle, parce que tu as ceci, ou il y a un blocage, il va te réveiller pourquoi les choses ne marchent pas. Mais quand tu as trouvé la presse là, tu vas revenir et frapper jusqu'à ce que tu es ta réponse. Ça signifie que tu n'as pas l'état de réponse. Alléluia ! Si tu ne le cherches pas, tu ne peux pas trouver. Si tu ne le frappes pas, la porte ne va pas s'ouvrir. Parce que la paix ne peut pas se contenir. Depuis le temps, les gens vont dire qu'ils apprennent leur rythme de Dieu et les forcés. Voilà, c'est ça. Quand tu viens à la porte et que tu frappes, coucou, 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 c'est-à-dire violence, n'est-ce pas ? Mais si Dieu te donne la permission de frapper chez nous, pourquoi tu ne peux pas frapper ? Alléluia ! Ce n'est pas des enfants dont Dieu ne savait pas qu'ils ont des droits. Et c'est vous qui avez voulu, c'est vous qui avez voulu que vous soyez l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Alors, si l'enfant de Dieu, tu vois que dans ta vie, il n'y a pas la manifestation de son royaume. Tu dois t'inquiéter. Alléluia ! Tu l'examines. Quand tu sais, tu l'examines. Par exemple, tu lui dis, mais bien-aimé, c'est une révélation claire et nette. Que les femmes, les amis, seraient là, ne c'est pas la volonté de vivre. Que ce soit des gynes ou quoi, j'ai horreur, ça te donne la nausée. Ne portez pas ces choses-là pour rater vos bénédictions. Faites pas le saint ici. Je dis en dehors de l'église, habillez-vous correctement. Le corps de la femme doit être gardé, le corps doit être gardé. J'ai repris ça depuis plus de dix ans. Quand j'ai commencé à dire cela, ce n'était pas mobilaire. Aujourd'hui, tout le monde est là-dedans. Parce que le diable a à régler. Quand le diable peut arriver à t'arriver, c'est fini. Tu ne peux plus comprendre la chose. J'ai enseigné sur le péché de quand j'ai rechute en 2002, 2003. Alors, si vous pouvez comprendre ce que Jésus a dit. S'il dit, accorde-toi de ton comportement, même si tu pourras à tes yeux, cela paraît bon. Quelqu'un tombe dans le péché, ou quand même un péché adulte, c'est pas tes yeux, vous pouvez pour toi qu'on te mène une pierre ici au courant, j'ai dans la main, tu dois avoir la crainte des yeux. Le corps de la femme, c'est le temple, le corps de l'homme c'est le temple, le corps doit être gardé. Je vous répète ça encore aujourd'hui. Si vous m'appelez à la nuit. Faites attention là, si vous ne rivez pas les fesses, vous allez voir que vos choses vont traîner. Traîner Dieu en ce temps ici, une de mes filles qui venaient de détailler une vision, il y a quelques temps, cette vision, c'est Dieu parle, c'est une vision, l'explication de Dieu ressuscité, la promesse qui dit simplement, que ceux qui sont saints, soient encore saints, que ceux qui sont plus noirs, soient encore plus. C'est l'état là, faites attention. Si vous avez bien été mixé là, faites tout pour quitter, pour rendre la vie claire, et sorti de là. Alléluia, j'ai parlé par cette chose que Dieu me met dans les deux cœurs. Vous devez comprendre ça. On n'a pas besoin de ça là ici. Vous n'avez pas besoin d'être comme ça dans la cité. Vous êtes des enfants, vous êtes des saints de Dieu. Amen. Souvenez pas les membres qui vous trompent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus Christ. Amen. Il y a une culture, il n'y a pas de culture dans ces choses-là. Vous savez pourquoi dans cette culture ici, il y a beaucoup de perversions ? Quand quelque chose, Dieu dit que la chose va être cachée. Pourquoi c'est caché ? Il y a des raisons pour que ça va être caché. Pour que quand c'est découvert, il y a des réactions qui se passent entre les deux sexes opposées. Mais quand c'est tout à dehors, il n'y a plus de réactions, je le vois les tourner. Et la perversion est partout, les gens s'étendent. Eh, chico, la maman. Il faut encore faire attention à mes bien-aimés. Je ne vais pas avec ces choses-là. Parce qu'il faut qu'ils répondent à la vie des enfants. Il faut qu'ils soient différents. Et quand ils cherchent, tu vois que c'est des paramètres extérieurs. Parce qu'il y a des gens qui m'ont montré de l'ADN. Tu vois, à peu près, tu lui viens dans le Seigneur, ton ADN, ce qui te change aussi, non ? Tu es une nouvelle personne. Amen. Vous l'avez déjà dit, en biologie, on l'appelle les génotypes et les phénotypes. Amen. Qu'est-ce qui est déterminant ? C'est les génotypes. Ok ? C'est bien intérieur. Mais il donne un phénotype, il donne quelque chose d'extérieur aussi. Si l'intérieur est quelqu'un changé, il doit y avoir une manifestation extérieure. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de prières ne marchent pas. Aujourd'hui, là. C'est une des raisons pour parler clair. Moi, je vais prier. Moi, je vais raconter ça. J'ai appelé même ma propre soeur qui craint Dieu. Je lui ai dit, mais maman, il faut faire attention à mes avis d'aujourd'hui, là. Il peut vous témoigner ça. C'est clair. Faites attention. À bien vous garder votre corps. Les formes du corps sont à garder. Mais ça, là, juste parce que je vais être enterré, je vais arrêter de parler. Si je ne suis pas encore enterré, sois sûr que je vais parler de ça. Je ne peux pas être endormi sur ça. Parce que le plus grand problème du corps de l'Église aujourd'hui, c'est la permission de l'église dans les Églises et tout ça. Ça vient comment ? Alléluia. Amen. C'est une des raisons pourquoi le prier ne marche pas. La vision que Dieu m'a montré, si l'antenne est en Dieu, mais le phénotype, donc c'est Dieu extérieur, doit exprimer aussi Dieu. Je n'ai pas parlé d'hypocrite, de l'extérieur bien habillé, bien intérieur pour lui. Je n'ai pas l'intérieur et d'ailleurs, l'intérieur doit suivre. Oh, la vie, la vie, comment ces chances se sont déboulées depuis, je suis ici depuis 20 ans ici. Avant, les amis, les femmes portent, je les ai en prostituées. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui porte. Vous ne comprenez pas que les diables la veillent. Les diables travaillent. Si les diables arrivent et t'as fait gré, c'est fini, t'as eu. C'est-à-dire, tu peux comprendre la chose comme une fois et tu peux être comprise. Alléluia. J'ai sorti un peu les sujets. On est bien sur les sujets. Alléluia. Donc, les résultats de la vie de prier sont extrêmement importants. Même quand vous recevez les prophéties. Quand vous recevez les prophéties, c'est pourquoi j'ai besoin, quand les prophéties sont là, moi, je les garde, je prie pour ça. Parce que une prophétie, c'est une promesse de Dieu qui est sortie. Le diable l'a écouté. Le diable combattra toujours les prophéties que Dieu a sortie. tu dois avoir besoin de prier. Alléluia. Pour hâter la prophétie, pour hâter les options de toi. Alléluia. Amen. 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 Vous êtes frappé, on vous ouvrira. Quiconque demande de soi, celui qui cherche trouve, l'on ouvre à celui qui le fera. Donc, c'est Dieu qui a dit, quand il cherchera, tu trouveras. Il a dit, je ne vous ai pas dit de me chercher et de me prier en fait. Quand il cherche Dieu, tu le trouveras. Mais il faut bien les chercher, pas mal les chercher. Et il faut les chercher avec assurité, continuellement. Amen. Moi, comment je vois les enfants de Dieu? Quand, quand on est en prière, vous êtes dans la phase de vous n'avez pas, si toi, tu as hâte de quitter la phase de Dieu, il y a un problème qui te n'a pas à vous. Ce qui a été n'importe qui, c'est de la phase de la phase. Parce que si tu reçois une phase de la phase tu n'auras pas besoin de aller chercher à y aller. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas s'imaginer avoir des résultats dans la prière si on se relâche. On ne peut pas y avoir, bien sûr, on prie pour un temps, simplement. Mais si on prie tout le temps, on frappe tout le temps, il est écrit soudain, le mort. Il nous fera, pendant que nous sommes en train de prier, Dieu va nous supporter. Alléluia. C'est pourquoi jamais vous fatiguez quelles sont les nouvelles que vous recevez. Dieu est le Dieu qui rend le possible possible. Restez à genoux, restez à genoux, restez à genoux, restons à genoux. Et vous ferez ça même. sinon, nous perdons l'état, nous devons faire des théâtres ici, là. Alléluia. Amen. Amen. Alors, j'ai... Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Oh mon Dieu, je crois que je vais aller trois dimanche sur la persévérance. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il pleure point. Il tomba pour les poules sur la terre pendant trois ans et six mois. Et il pria de nouveau. Le ciel donnait la pluie et la terre produite son fruit. Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria avec instance. avec persévérance. Alléluia. C'est pas que tu pries une fois que tu vois par la réponse. Cette parole que l'apôtre a prononcée, nous allons le voir dans 1 roi 18. Vous allez voir, je vous explique le contexte. Dans 1 roi 18, c'est Dieu qui a dit à Élie, va dire à Acab qu'il va pleuvoir. Amen. Et puis il arrive devant Acab et il dit qu'il va pleuvoir. Et puis là, il s'est mis à chez nous pour prier. Si c'est Dieu qui a dit va dire à Acab qu'il va pleuvoir, pourquoi lui, il a prié? Pourquoi il a prié? Parce que c'est Dieu qui a dit. De nous dire simplement que tu reçois une révélation d'une parole ou que tu comprennes une promesse de la prière et que tu crois que c'est pour toi qu'il y a besoin de prier pour que cette prière, cette promesse s'ématérialise. Tu as besoin de persévérer la prière. Alléluia. Voyons dans 1 roi 18, je ne vais pas citer le nombre où j'ai, le lien se fait en arrière aujourd'hui. 1 roi 18, verset 1, s'il vous plaît. 1 roi 18, verset 1. 1 roi 18, verset 1. Bien de jour, ce couleur est la parole de l'Éternel qui a ainsi adressé à Élie dans la troisième année. Va présente-toi devant la cave et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Va présente-toi devant la cave et je ferai vous tomber de la pluie sur la face du sol. Au verset du Canadien, Élie dit à la cave « Monte, mange le bois quand il se ferme ou qu'il y a non c'est la pluie. » Et puis, à la cave, montant pour manger le bois et Élie montant au sommet de la caramelle, c'est pas ça qu'on était il mit son visage entre les genoux dit à son secrétaire « Monte, regarde du côté de la mer » et c'est-à-dire qu'il dit « Il n'y a rien. » Élie dit « Seine fois, retourne. » Il dit « Seine fois, retourne. » « Seine fois, il prie. » Il n'y a pas de réponse. Il dit « Retourne. » « Seine, retourne. » « Retourne. » « Retourne. » Il était certain que c'est son Dieu qui lui a dit « Qui a dit qu'il va pleuvoir ? » C'est Dieu. « Qui a donné la promesse qui est entamée là ? » « Qui a donné la promesse ? » C'est Dieu. Alors, une fois qu'il a prié et qu'il n'y a pas de résultat il ne te plaît pas. Il prie à la réinstance. Élie a dit « Seine fois. » son sanctité est allée et pour les revenus il est allé « Seine fois. » Et puis, en septième fois « Voici un petit nia se dévait de la mer qui est comme la pomme d'un homme à carri à Elie Diamante dit à Carre à tel de sang fait que la promesse est arrêtée. » En peu d'instant le seul c'est celui-ci les vents s'établissent et il y a eu fort de pluie à Carre monta sous son char et partit pour J'israël. Alléluia. Cette fois ça se dit en tout cas tu peux révéler avec une promesse de Dieu plus jeune et Elie qu'est-ce qu'il faisait ? Il ne frappait la pente de Dieu et il disait « Mon Dieu tu as dit qu'il ne va plus voir laisse-le plus tomber maintenant. Tu as dit qu'il ne va plus voir va voir il pourrait qu'il n'a plus tomber il pourrait et il pourrait le plus tomber il pourrait s'il ne va plus voir le plus tomber et il pourrait s'il ne va plus voir pour le plus tomber et il pourrait